... La production nationale de Simon a atteint 25 millions de tonnes. Un groupe public algérien y est pour quelque chose. JICA en l'occurrence s'accapare plus de 53% du marché avec une production de près de 14 millions de tonnes en. Un record pour cette entreprise qui possède 12 cimenteries à travers le territoire national, en plus de deux autres en construction, à Oumleboagui et une autre à Béchard. Avec ses deux derniers projets et l'extension des usines de Zahana et de Schleff, JICA compte porter sa production à 20 millions de tonnes à l'horizon 2020. Par exemple, cette année, notre production a atteint les 13 950 000 tonnes. C'est plus que l'année passée. C'est-à-dire que l'année passée, on avait 12 600 000, cette année, nous sommes à 13 950 000 tonnes. Il y a eu des projets aussi, c'est grâce au projet d'extension de cimenterie. Rincubira l'est passé de 1 million à 2 millions de tonnes à 3 millions de tonnes. Une augmentation conséquente de la production nationale, non seulement avec le groupe JICA, mais aussi avec d'autres opérateurs privés ou en partenariat, qui a eu pour résultat un frein à l'importation de ce produit indispensable à la construction, et pour lequel le Trésor public consacrait annuellement d'importantes enveloppes en devise. Cette année, il n'y a pas eu d'importation de ciment. On est passé de... Les années passées, on a atteint même un pic de 6 millions de tonnes d'importés. Cette année, on n'a rien importé. C'est zéro importation, zéro tonne d'importation. Donc c'est déjà un bon... C'est un grand bon en avant. Un grand bon en avant, et après avoir fait face à la demande interne et aux besoins du marché, tout en agissant même sur les prix, le groupe JICA pense à l'exportation, surtout avec l'achèvement de tous ces projets en cours. Le marché international sera l'autre défi à relever, malgré la concurrence. La stratégie qui découle de la stratégie du groupe JICA, c'est déjà la satisfaction client. Donc déjà le client local, commencer à le satisfaire à 100%. Donc essayer d'avoir des parts de marché à l'international, donc penser à l'exportation du ciment. Déjà il y a des discussions qui se font, il y a une plateforme qui se prépare, il y a beaucoup de travail, donc c'est... Il y a la prospection de clients, il y a des équipements qu'on devrait mettre au niveau des ports pour aller vers l'export. Il y a la disponibilité, donc il n'y a plus de spéculation. Et les prix, nous sommes les moins chers sur le marché. Le prix JICA, pratiqué par le groupe JICA, c'est des prix qui sont pratiquement les plus bas du marché. Un des autres objectifs fixés et atteints cette année par le groupe JICA, c'est d'avoir mis en place un portail client de l'entreprise. Une façon de se rapprocher de ses partenaires et de s'ouvrir encore plus sur le monde. Le portail vient pour répondre à plusieurs attentes de parmi l'instauration d'un système de communication nouveau, flexible et multicanal, c'est-à-dire allant au-delà des classiques courriers, écrits, téléphones, faxes. Il vient aussi pour orienter les objectifs de JICA en fonction des besoins de ses clients, ceci grâce aux interactions se faisant via le portail. Instaurer une nouvelle stratégie de communication est un impératif aujourd'hui pour rester sur le marché. L'introduction de nouvelles technologies qui se sont substituées aux anciennes installations permet une parfaite maîtrise du process de production. En avril 2015, c'est-à-dire au cours d'un arrêt, c'est-à-dire récemment, on a basculé vers une version récente, c'est-à-dire c'était le système de conduite PCS 7 version 6, on a basculé vers une version V8, c'est-à-dire... Elle apporte quoi de plus ? Elle apporte, c'est-à-dire rapidité d'intervention, toute anomalie, c'est-à-dire à l'instant T, c'est-à-dire c'est une version plus adéquate. Afin de satisfaire une clientèle sans cesse croissante et augmenter sensiblement, sa capacité de production... Les travaux d'extension pour la réalisation d'une deuxième ligne avancent à une cadence accélérée. Nombreux postes d'emploi sont ainsi générés. Création d'emploi de 300 personnes en direct et 1 500 indirectes. Nous sommes aujourd'hui avec un personnel recruté localement ici pour 1 200 et nous sommes à travers le site, nous sommes à 2 700 ouvriers recrutés localement au niveau de l'angélique. L'autre point fort de l'entreprise dans la quête continue de l'optimisation de ses performances réside dans la conformité aux standards internationaux, mais pas seulement. On va mettre en place une diversification de produits. Aujourd'hui, on produit deux qualités de ciment. Ciment résistant sulfate, on est pratiquement la seule ciment à faire à la chaîne nationale. Et puis le CPJ 42.5, ciment classique. Mais le prochain avenir, on va mettre d'autres qualités de ciment, ciment, spéciaux et avec d'autres classifications aussi. La cimenterie est énergivore, donc il faut réduire cette consommation énergétique. Il y a eu des conventions signées avec la pluie, donc on a mis un système de power rights, on a mis un système de compensation énergétique. Autant d'axes constituant le fer de lance de la cimenterie Inlekbira, filiale du groupe Jika. La cimenterie Inlekbira de CETIF s'est auparavant engagée dans la dépollution et c'est désormais chose faite puisqu'elle s'est mise au vert ces dernières années et continue de faire de la préservation de l'environnement sans fer de lance. La cimenterie a investi plus de 1,6 milliard de dinars pour être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et autres exigences concernant le produit, la santé, la sécurité et l'environnement. Pour ce faire, des filtres à manches ont dès lors remplacé les électrofiltres d'une technologie à jamais révolue et dans les laboratoires, les techniques minutieusement appliquées sont hautement sécurisées. On a fait des investissements, on a acheté des trois autres, c'est-à-dire des trois autres qui aspirent les poussières et les acides. C'est pour la santé des humains. Des investissements colossaux ont été ainsi consentis pour répondre aux exigences environnementales et qui ont été d'un impact fort positif autant sur l'environnement que sur les populations environnantes et ce, par la récupération, voire la transformation d'importantes quantités de poussière entre 20 et 30 tonnes heure, mais pas seulement. Une grande quantité d'eau jusque-là utilisée pour le refroidissement a été restituée à la population, soit environ 200 000 m3 jour. Avant l'installation du filtre, l'environnement a été vraiment agressé et la cimenterie d'Ainli-Kibira, les abeilles ont disparu. D'ailleurs, même du point de vue floristique, les plantes, il y a beaucoup de plantes qui ont disparu. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Quelques ? Tels que, par exemple, surtout les plantes herbacées parce que tellement elle était recouverte par la poussière du ciment, elle a disparu. Maintenant, avec ce filtre à manches, bien sûr, l'environnement a bien sûr repris, a évolué et Ainli-Kibira a repris, bien sûr, si vous voulez, son goût à la vie. La cimenterie d'Ainli-Kibira est certifiée ISO la 9001, la 14001, la 18001. Ça veut dire que nous sommes certifiés un SMI, un système management intégré qui englobe la qualité, l'environnement, la santé-sécurité au travail. L'avantage de cet équipement, donc une maintenance moins coûteuse, moins de consommation énergétique, une consommation d'eau pratiquement inexistante. Donc ce qu'on consommait pour le conditionnement des gaz a été donné à l'adieu pour la population. Une population ravie, et comment peut-il en être autrement alors que c'est une vraie aubaine pour tous habitants aux alentours de l'usine. On souffrait auparavant de toutes ces quantités de poussière qui nous rendaient la vie impossible. Mon linge est allé au balcon, devenait à chaque fois noirâtre, sans compter l'atmosphère ambiante. Mais actuellement, les choses se sont nettement améliorées, on retrouve le goût de vivre. Et ce n'est pas tout dans ce volet environnemental. Tout un programme de reboisement a été tracé. C'est dire tout l'intérêt accordé à résoudre cette épineuse problématique.